Vous voulez aller à Kossyam ? Si vous voulez aller à Kossyam, vous n'êtes pas assez nombreux. Vous n'êtes pas assez nombreux. Les zones rouges commencent par faire tomber les barrières des zones rouges. Mais nous allons marcher autour d'un objectif précis. Nous n'allons pas marcher pour faire un phénomène de mode. Nous n'allons pas marcher pour faire plaisir à quelqu'un. Nous n'allons pas marcher pour qu'on dise qu'on a marché. Non, on marche pour quelque chose. S'il n'y a pas de direction pour diriger des marches, elles n'iront pas loin. J'ai même vu des pancadres où c'est écrit « pitié vers des centres ». Dans la gestion du pouvoir, il n'y a pas de pitié. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Ouvrez-le parce qu'il ne s'agit pas de dire « un tel, on ne te veut pas » et « un tel, un autre vient s'asseoir, il fait la même chose ». Dans ce sens, nous devons développer un esprit critique vis-à-vis des différences fortes politiques qui se battent aujourd'hui sur le terrain. Parce qu'il est clair qu'il y a des forces politiques qui proposent l'alternance ou l'alternative. Leur objectif, c'est essentiellement pour remplacer Blaise. Mais personne ne veut que Blaise pour une île au pouvoir. Mais nous, nous devons regarder aussi pour savoir on amène qui à la couleur de Blaise. Il ne faut pas hésiter à se poser quelques questions. Nous n'avons pas besoin de vous dénumérer vos problèmes. Vous les connaissez. Que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit le logement. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Le renchérissement continu est sous la scène du coup de la vie. Vous le vivez tous les jours au quotidien. Le piège des ressources du sous-sol. On dit qu'il y a un goût minier. Mais est-ce que ce goût minier profite aujourd'hui au peuple ? Et là, vous présentez des assiettes et des casserole-villes. Ceux qui s'occupent, qui s'enrichissent des kilos et des tonnes d'or, c'est avec les sociétés internationales et des complicités nationales. Il y a aussi des discrets dans le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie, vous le savez, à tout moment, il y a des télestages. En ce moment même, avant de venir ici, il n'y a pas courant. On utilise groupe, mais ça encore, c'est ceux qui peuvent utiliser groupe. Donc déjà, que la couverture énergétique n'est pas élevée, le peu qu'il dessert au peuple, tout le temps, c'est coupé et nos produits se foutent en l'air. Il y a jet de lumière, merci camarade. Il y a l'accaparément des terres des paysans. Quand vous allez quitter ici, pour aller vous réfugier parce que vous êtes dans la misère ici, vous allez trouver que vous n'avez plus de terres. Ça a été folié. C'est les cris et les détresses des populations du pays réel montrent en même temps que leur colère face à la vie chère et à la misère, causées entre autres par l'augmentation des prix des hydrocarbures, les augmentations du lait qu'ils ont annoncé, du sucre, du ciment, etc. Mais c'est pendant que la polaire populaire grogne, que le pouvoir de la 4ème République tente un passage en force à travers les velléités de modification de l'article français de la position. Donc pendant que vous êtes fâchés, que vous avez faim, que la colère grogne, que vous êtes prêts à aller à Quotilla, même si on vous dit qu'il faut encore se préparer. Et c'est pendant ce temps qu'ils instituent des modifications de l'article français, qu'ils instituent le Sénat. Parce qu'il va falloir deux chambres au Parlement. Camarades, ce Sénat-là, quoi qu'on en dise, immanquablement, il va coûter cher aux contribuables. Est-ce qu'aujourd'hui, les polémiques Bourguiavènes s'est à présent consolidées ? Est-ce que la lutte contre la pauvreté n'est plus à l'ordre du jour ? Les gens sont devenus tous pauvres, donc la pauvreté est là, l'économie est fragile. Donc leurs arguments de 2002 valent aujourd'hui en 2013. Camarades, qu'en est-il du tripatouillage de la Constitution ? Nous avons une Constitution qui est triturée, manipulée, tripatouillée, plâtrée et replâtrée à souhait en fonction des gré, des moments que l'État doit avoir. Est-ce que, finalement, c'est une loi fondamentale ? C'est pourquoi la CCVC, comme je l'ai dit, est dans les semaines et mois à venir. Et pourquoi pas, sans délai, si la situation l'exige, va vous rappeler. Elle va vous rappeler pour que nous puissions organiser des luttes, que nous puissions marcher, que nous puissions... Oui, camarades, je vois que c'est ceux qui disent qu'ils sont prêts. Je ne vois pas en regardant. Il y a encore des espaces libres. Retournez-vous derrière et puis vous regardez. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas suffisant. Non. Non, 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 le camarade là, ce n'est pas vrai. Non, 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 ce n'est pas vrai. Parce qu'il y en a qui sont là et qui vont juste, immédiatement après, lorsqu'on va leur dire à quoi c'est, ils vont dire, bon, on va aller sur les réseaux sociaux. Non, 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 ça ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Ça se fait vis-à-vis. Et là, il faut pouvoir le faire. C'est vis-à-vis, face à face. Et ça, il faut se préparer à le faire. C'est pourquoi nous vous invitons à vous préparer et nous allons vous rappeler. La coordination nationale, à l'issue de ces meetings, va tirer les leçons de cette rencontre aujourd'hui qui a lieu dans les 13 régions et les 45 provinces du pays pour faire le bilan. Elle va vous saisir par écrit pour vous dire si vous voulez marcher. Eh bien, c'est tel jour que nous allons marcher. Mais lorsque nous décidons de faire un meeting, nous allons faire un meeting. Lorsque nous décidons que nous faisons une marche, eh bien, nous allons faire une marche. Il ne faut pas qu'on nous dise, voilà, les gens avaient décidé d'une marche et ils ont reculé. Depuis mai. La déclaration de mai 2013. Ça, c'est le 1er mai. La CCVC a fait une déclaration. La CCVC a fait une déclaration le 18 juin. Ensuite, nous avons envoyé des appels à la mobilisation, des papillons, des affiches, etc. Et tout cela expliquerait clairement que nous allons nous rencontrer aujourd'hui pour définir de nouvelles tâches. Camarades, êtes-vous prêts à pouvoir renforcer la mobilisation pour réaliser vos objectifs ? Je crois que c'est un oui massif. C'est un oui d'engagement. Est-ce que vous êtes vraiment engagés ? Est-ce que vous êtes vraiment sûrs ? Il faut alors ramener d'autres personnes en plus. Il faut rappeler.